Pour compléter le témoignage de Geneviève, j'ai le plaisir de recevoir Charles-Antoine Winter, diététicien nutritionniste, ancien chef cuisinier qui a complété sa formation par un diplôme en médecine chinoise et qui consulte actuellement à Paris et en Bretagne. Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Nathalie. Alors en première question Charles-Antoine, je voudrais vous demander si vous pourriez nous rappeler quels sont les besoins nutritionnels chez les personnes âgées de plus de 60 ans et également chez les personnes atteintes de maladies dégénératives. Alors par rapport aux personnes de plus de 60 ans, on retient une chose, c'est que quand il n'y a pas de pathologie, on a affaire à un adulte. Donc ni plus ni moins, les apports alimentaires, caloriques et nutritionnels devraient être les mêmes que chez un adulte d'âge moyen normal. D'accord ? D'accord. Chez une personne qui a une maladie neurodégénérative, à savoir que ce sont des pathologies où il y a un stress oxydatif qui est un peu augmenté, où on a quelques perturbations au niveau de l'équilibre calcique, on a une inflammation généralisée. Bref, il faut savoir que tout cela peut parfois, et puis peut-être en association avec d'autres maladies, amener, si vous voulez, le corps de ce sénior à dépenser plus de calories au repos. D'accord. Et donc, normalement, les apports caloriques, mais également, je dirais, qualitatifs, donc nutritionnels, sont revus à la hausse, principalement souvent au niveau des protéines. Et puis, on pense aussi au calcium, la plupart du temps. Merci, Charles-Antoine, pour ces explications très claires. Et justement, je voudrais vous demander, face aux effets secondaires des traitements médicamenteux, est-ce qu'il y a des solutions alimentaires simples à mettre en place ? Et si oui, lesquelles ? Alors, effets secondaires des médicaments, alors, il y a une quantité de médicaments incroyables, et puis tous n'ont pas les mêmes effets secondaires. Oui. Voilà. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose de sérieux. Une prescription de médicaments n'est pas anodine, puisqu'effectivement, il y a toujours des effets secondaires répertoriés. Et voilà. Donc, c'est vraiment au médecin, si vous voulez, et je dirais à l'accompagnant, et ça, c'est très important que ce soit bien retenu, l'accompagnant vit tous les jours avec le sénior malade. Et le retour de terrain auprès du médecin est fondamental pour faire évoluer la prescription. Je prends un exemple, mais nous l'avons vu avec Geneviève, effectivement, si Dominique commence à avoir des problèmes de digestion, qui pourraient peut-être carrément l'amener à avoir un, comment vous dire, à prendre une distance par rapport à l'alimentation, parce qu'elle devient douloureuse ou dangereuse, des petites fausses routes, des nausées, j'ai plus faim, je ne mange pas assez, etc., s'il s'avère qu'il y a une perte de poids associée, typiquement, là, il faut absolument que Geneviève en parle à son médecin, et que le médecin prescripteur, et donc responsable de la prescription, adapte le médicament au patient. Parce qu'éviter le déclin est très important, mais si on accélère le déclin d'un autre côté, avec justement une sous-nutrition, eh bien, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, moi, je vais me limiter, du coup, aux effets secondaires recensés par rapport au traitement contre la maladie d'Alzheimer, parce que, comme je viens de le dire, sinon, ben, sinon, je n'ai pas fini. Il n'empêche que là, voilà, ceux qui sont reconnus, ne serait-ce que par l'association France Alzheimer, qui est très intéressante, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, on est sur des troubles digestifs reconnus, d'accord ? Donc, eh bien, les nausées, parfois, peut-être, des constipations. Dans ces cas-là, et c'est marrant parce que Dominique a spontanément une envie d'avoir des fibres, donc peut-être que lui souffre de constipation, d'accord ? Donc, effectivement, les fibres, c'est important, mais chose très importante, il faut bien choisir ses fibres, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser au son de blé qui est assez agressif, qui va être irritant, qui peut blesser le tube digestif de Dominique, et qui, en plus, va être un facteur antinutritionnel, ce qui veut dire que les fibres vont avoir tendance à piéger certains éléments dans l'intestin, comme certains minéraux, comme le calcium, par exemple, qui est fondamental. Donc, on va plutôt partir vers les fibres douces de la plupart des légumes, en plus, c'est assez facile d'observer une fibre irritante et dure d'un légume, souvent, c'est la partie très rigide, ça va être le vert de poireau, tandis que le blanc de poireau sera beaucoup plus doux. Ça va être la peau de la pomme de terre, alors que la pomme de terre, en l'état, aura peu de fibres et elles seront plutôt douces. Et puis après, on ne va pas hésiter à penser aux fruits, qui sont plutôt, en général, vecteurs de fibres douces. La date sera assez fabuleuse aussi, puisqu'elle apportera des calories, elle aura beaucoup de goût, à savoir qu'en plus, en prenant de l'âge, on a tendance à garder la seule perception de sucré, donc ça va peut-être ouvrir et maintenir la pétance chez Dominique, et les fibres sont douces, c'est un exemple. Donc, par rapport à ça, voilà. Et ensuite, pour essayer de redonner de l'appétit, là, c'est plutôt faire en sorte de ne pas accentuer sa perte d'appétit, je dirais. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que Dominique ne boive pas tous ses apports hydriques au cours des repas, parce que ça, ça va lui prendre de la place dans l'estomac, couper l'appétit, au détriment d'un apport calorique et nutritionnel. D'accord ? Donc, ça, très important. Si soupe, il y a des petites soupes de 100 ml, pas plus. D'accord. Ensuite, on va penser aux épices. Elles ont cette, comment vous dire, cette propriété d'être apéritives. Donc, on va y penser. Bien sûr, on verra s'il a des problèmes de déglutition. On fera attention à la forme en poudre. À la limite, on les assurira toujours à une sauce. Mais ça, ce sera extrêmement intéressant. Ok. Voilà. Et puis, s'il n'y a pas de troubles cardiovasculaires ou de tensions particulières, il n'y a pas de raison de faire un régime sans sel. D'accord. Ça, c'est très important parce que c'est anorexigène et ça pourrait cultiver, donc, comment vous dire, une prise de distance par rapport à l'alimentation. D'accord. On le voit dans l'échange avec Geneviève précédemment. Merci d'avoir écouté l'alimentation. Ça rapproche. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté des conseils précieux des affiches qu'on traite en lien avec l'alimentation de vos proches. Ce podcast vous a été proposé par Sylvain Fourchette en collaboration avec Malakoff Humanis. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 sur 5, de nous suivre sur les plateformes de diffusion et d'en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de L'alimentation, ça rapproche. Et d'ici là, régalez-vous. De ramener le patient à un lien à l'alimentation où il est acteur. C'est-à-dire que confier son alimentation à des industries, à des restaurants, etc. peut être à risque. Et aujourd'hui, et dans tous les cas, le fait de prendre le temps de cuisiner, d'aller faire ses courses. Alors, c'est peut-être compliqué d'aller faire les courses pour Dominique, mais en tout cas, en plus, s'il est demandeur pour participer à la cuisine. C'est fabuleux. Si vous saviez à quel point ça stimule les cinq sens, ça va même être cognitif. On va peut-être avoir envie de cultiver un côté artistique, les couleurs, les textures, les odeurs, les saveurs, faire jouer Dominique. Qu'à la limite, il ne soit peut-être pas rentable au niveau rendement pour faire avancer la recette. Mais ça, Geneviève l'a bien compris, à la limite, on s'en moque. Le plus important, c'est qu'il ait ce lien tactile à l'alimentation, qu'ils prennent le temps de sentir, de regarder, la coupe transversale d'une carotte, de voir que c'est absolument fabuleux. D'accord ? Ou un chou romanesco coupé en son centre. Et là, si vous voulez, boum, plein de choses vont se remettre en place. Des mémoires, comment vous dire, l'observation, des réflexions. Bon, bref, c'est essentiel. D'accord ? Donc, surtout, qu'ils gardent ça. Et puis, pareil, on se rend compte qu'aujourd'hui, de l'aromathérapie, d'ailleurs, l'association France Alzheimer en parle, l'aromathérapie va être extraordinaire pour stimuler différentes sphères du cerveau. Donc, si le patient se met à sentir, par exemple, il vient râper une peau de citron et il vient la sentir, mais ça va être peut-être un sourire inné, ça va être un stimulant, comment vous dire, qui va le sortir peut-être d'une fatigue ou autre. Enfin, bon, bref, c'est fabuleux. Donc, oui, 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 qu'il cuisine, qu'on fasse attention, bien sûr, s'il y a une perte de motricité, s'il y a une maladresse qui commence à être acquise, etc., on va éviter de lui mettre des hachoirs, des couteaux et autres. Par contre, oui, qu'il s'amuse avec l'aliment, qu'il joue avec, c'est essentiel. Et en plus, ne l'oublions pas, ça vient stimuler la phase céphalique du repas, c'est-à-dire cette phase qui prépare, je dirais, le chaudron qu'est l'estomac. Et c'est ça qui va lui garantir aussi, s'il voulait, d'avoir faim quand il va passer à table et de mieux digérer ce qu'il mangera. Oui, d'accord. D'accord, oui. Donc, on comprend là que la nutrition, c'est sensoriel, c'est du plaisir et c'est essentiel. Ah, mais c'est… Vous savez, il faut vraiment qu'on prenne conscience et là, vraiment, c'est aussi vrai pour Geneviève que Dominique que tout être humain sur cette terre. C'est-à-dire, nous passons trois à quatre fois par jour à manger. Mais imaginez tout ce qu'il y a en plus. Il y a aller faire les courses, se mettre à la cuisine, penser à ce qu'on va faire, manger et ensuite digérer. Nous tournons, pour ainsi dire, autour de l'alimentation. Donc, imaginez si on se prive de ce côté créatif, loisir, ludique de l'alimentation. Quelque part, ça crée toutes ces addictions qu'ont les gens aujourd'hui, des applications et autres, parce qu'ils ont oublié une occupation extrêmement salvatrice qui est justement ce lien à la terre par l'alimentation, par nos sens. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des astuces, justement, que l'on pourrait mettre en place dans la préparation des repas pour être sûr que l'aider garde le plaisir de manger par rapport à la texture, au manger main, par exemple ? Est-ce que vous auriez, Charles-Antoine, des idées concrètes à nous transmettre ? Alors, oui. En plus, on a la motivation des deux, c'est-à-dire de l'aider et de l'aidant. Ça, c'est important. Il faut qu'on garde les deux. On a vu que Dominique s'en sort bien puisqu'elle a l'air d'avoir une créativité spontanée et puis le plaisir de prendre soin de son époux. Alors, chose importante, on peut parfois se soulager, puisque l'aidant a aussi d'autres choses à faire. On peut accepter d'avoir parfois des aliments tout près. Ça, il n'y a pas de culpabilité à avoir ou autre. L'idée étant, bien sûr, de faire attention à la liste des ingrédients de ces denrées et de s'assurer que ce soit au plus proche d'une préparation, je dirais, faite maison. Ensuite, et c'est là où c'est extrêmement important, c'est qu'il faut quand même toujours qu'il y ait des aliments aliments. C'est-à-dire qu'on ait des choses à préparer, à rincer, à nettoyer, à éplucher ou pas, jouer avec les textures. Donc, peut-être avoir un ou deux robots différents, d'accord, du genre, eh bien, un robot qui permet de modifier les textures en râpées, en tranches, en rondelles. Si on est doué de ses mains, bien sûr, on le fait, ce sera fabuleux pour un patient qui serait atteint d'Alzheimer, mais qui n'a pas d'atteinte, je dirais, sur sa dextérité, mais surtout qu'il y aille, qu'il s'entraîne, qu'il maintienne la découpe et autre. Ensuite, ce qui va être très intéressant, c'est d'avoir différents procédés de cuisson, à savoir aussi que là, on s'est rendu compte aujourd'hui, il y a une façon de manger qui est préconisée, puisqu'elle a quand même d'excellents résultats, c'est ce qu'on appelle le régime mind. Voilà, donc le régime esprit qui a été proposé par une épidémiologiste en 2015. Et dans ce régime mind, eh bien, il y a quand même une importance par rapport au type de cuisson, puisqu'il faut qu'on préserve les vitamines, les antioxydants, les bonnes graisses des différents aliments. Donc, surtout qu'en cuisine, il y ait un cuis vapeur, qu'il y ait une poêle avec couvercle pour faire une cuisson à l'étouffée qui sera toujours intéressante. Voilà, la friteuse ne sert pas à grand-chose, elle sera purement pour le plaisir, mais plus elle sera rare, mieux ce sera pour le patient. La cuisson au four, peut-être bien, mais peut-être penser à des cuissons type tagine. Alors, c'est vrai que ça demande de l'anticipation, mais c'est fabuleux, ce genre de cuisson à couvert en four va être génial pour préserver un maximum de nutriments et en même temps cultiver la sapidité, le goût du repas. Il faut savoir qu'en plus, la génération aujourd'hui de nos seniors, ils connaissaient ces plats traditionnels, anciens, etc. C'était très très intéressant, plats traditionnels. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Pareil, l'importance de la vaisselle. Alors, autant sur la préparation, j'ai fait un peu le tour, qu'on ait différents robots, qu'on ait différentes planches et tout, mais ensuite, c'est sur la mise en présentation qu'on ne pense pas que la gastronomie est réservée à Ferrandi et autres. D'accord ? Surtout pas qu'on ne se prive pas de ça. On a tous une volonté de créativité et plus on va la cultiver chez le patient qui a une maladie neurodégénérative, plus ça va être positif. Donc, comment faire pour encourager ça ? On joue sur des petites vaisselles, jolies, colorées. Ensuite, bien évidemment, s'il y a des problèmes parce que vous avez parlé des textures modifiées, mais j'insiste, la texture modifiée n'est pas à attribuer en permanence aux maladies neurodégénératives. On ne va pas tous être dégradés par le même chemin. Donc, si on propose une texture modifiée à quelqu'un parce qu'il a Alzheimer ou Parkinson alors qu'il n'a aucun trouble de la déglutition, de la mastication et autres, ce serait une erreur grossière qui pourrait en plus l'amener à ne plus avoir envie de manger. D'accord ? Donc là, on va s'adapter. Et là, bien évidemment, c'est à établir avec tout le staff médical, que ce soit pas une volonté spontanée. Par contre, le manger main va être assez fabuleux pour des personnes qui auraient des troubles de l'appréhension ou pour même des personnes qui n'en ont pas. Manger avec les mains est fabuleux sur le cerveau. On le voit en pédiatrie, on le voit avec les enfants pour justement aller à l'encontre des troubles de l'oralité, comme on dit. Donc, il ne faut pas hésiter à faire parfois des sandwiches, à faire des nuggets, des brochettes, des petites présentations toutes jolies comme ça. Et puis même des choses toutes simples. Vous faites un ou deux œufs durs avec des petites sommates cerises, à côté des petites juliennes, comment vous dire, de légumes de saison, une bonne mayonnaise de qualité, voire maison si on en a les talents. Et puis zou, quoi. Vous voyez, c'est super sympa. Avec le pain, on est sur un repas simple d'assemblage avec des denrées de qualité. Normalement, le plaisir va être là pour les yeux, pour l'odeur, pour le goût et bingo, quoi. Donc, voilà. Donc, surtout, jouer avec la vaisselle, les outils. Faites prendre part à l'aider. Oui. Et honnêtement, je pense que c'est pas mal. Tout ceci nous met en appétit. C'est l'idée. C'est l'idée. Merci, Charles-Antoine. Merci beaucoup pour votre regard d'expert et puis ces réponses passionnantes, concrètes que vous venez très clairement de nous apporter en réponse aux questions. Et il me reste à vous souhaiter une agréable journée. Et je vous dis au plaisir de se retrouver, je l'espère, sur un prochain épisode du podcast. Avec grand plaisir, Nathalie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.